... Donc Michel Roche, comme vous l'entendez, je suis alsacien. Donc vous m'excuserez ou vous apprécierez mon accent. En tout cas, il faudra s'y faire. Donc tout simplement un accent parce qu'on a une langue locale qui s'appelle alsacien. Donc un dialecte germanique. Et on a appris, enfin ma génération, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai appris le français à l'école. Donc c'est ma première langue étrangère entre guillemets ou non maternelle. Mais ça va, je la pratique assez bien, on se comprendra. Enfin, je suis agriculteur en Alsace, je me suis installé en 1984 sur une toute petite exploitation qui est toujours assez toute petite parce que l'Alsace est un pays très peuplé, 250 habitants carré. Ah, ça y est, il n'y a plus de son. Et beaucoup d'agriculteurs, donc en fonction des régions, les fermes se sont agrandies, d'autres sont agrandies. La mienne est restée ainsi petite. La particularité, c'est qu'on est dans une région semi-continentale, donc au niveau du climat, une pluviométrie correcte, 650-700 millimètres. Mais des étés très chauds et des hivers plutôt froids. C'est une région où il y a une culture de prédilection qui s'appelle le maïs. Parce que le maïs, vous le mettez du soleil, de l'eau au pied et un peu d'azote, ça pousse tout seul. J'ai eu la chance, avant de reprendre l'exploitation en 1984, de travailler deux ans dans une entreprise qui s'appelait Le Maire-Boucher. L'agriculture Le Maire, si vous voulez, à l'époque. Monsieur Boucher, le professeur Boucher, c'était un des fondateurs de la méthode Le Maire-Boucher, donc un agriculteur biologique. Avec le compostage, avec la conception d'un outil qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la fouilleuse à l'époque, qui s'appelle l'actisol. Aujourd'hui, c'est le même outil, seulement, enfin là-dedans est resté la même, seulement l'outil a évolué, parce qu'il avait des problèmes. Mais le professeur Boucher m'avait rendu attentif à l'époque, enfin nous avait rendu attentif, qu'il ne faudrait pas labourer, parce que le fait de labourer, ça mélange les couches superficielles du sol, qui n'ont pas les mêmes types de micro-organismes que les couches inférieures. Donc c'était déjà une idée qui restait dans ma petite tête, et puis on parlait aussi d'engrais verts, de couverts végétaux déjà à l'époque, de culture associée, de plein de choses. La technique a trouvé ses limites, parce que la machine n'était pas au point, c'était difficile de gérer les résidus avec ce type de machine à l'époque, pour des problèmes techniques, d'écartement de dents, de dégagement de châssis, etc. Et beaucoup d'agriculteurs bio à l'époque avaient acheté l'actisol, avaient essayé, l'utilisaient peut-être un an ou deux, puis après repassaient à la charrue, parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer les mauvaises herbes et d'autres choses. Je me suis installé à 84, je n'ai pas fait de bio tout de suite, parce que j'ai arrêté l'élevage, et je suis dans une région où j'ai un quart de mes sols, à l'époque c'était un quart, qui sont en zone inondable de crues, et le fait de ne pas pouvoir faire autre chose que d'éculture d'été, et ne pas avoir d'animaux, donc de compost, je ne voyais pas comment faire d'agriculture biologique. Donc c'est un défi que j'ai relevé bien plus tard, il y a 4 ans. Et donc j'ai fait des productions d'endives pendant 10 ans, chez Carabitloff, de manière assez poussée, puisque j'avais 14 hectares d'endives, avec une rotation avec tous les voisins à 10 km à la ronde, parce qu'on ne pouvait pas revenir avec les endives que tous les 7 ans. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, j'avais fait le tour de la question, et puis ça ne ramenait plus rien, puisque c'est devenu une production de masse qui ne payait plus. J'ai décidé de tout arrêter, j'ai vendu tout le matériel, et puis j'ai trouvé un petit job dans une entreprise de semences, de technicien d'expérimentation et de communication, et je suis resté dans cette société pendant 15 ans, jusqu'en 2010. J'ai occupé différents postes, les derniers postes étaient responsables d'Alsace, responsables des ventes d'Alsace, et puis j'ai profité d'une réorganisation de l'entreprise en 2010, pour quitter l'entreprise, parce que j'étais trop loin de la retraite pour attendre que ça vienne, et j'ai décidé de me consacrer à ma passion, qui est l'agronomie, en me consacrant entièrement à mon exploitation, et en décidant de repasser en bio. Le travail que j'avais déjà commencé, que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà un peu pour l'histoire du bonhomme. C'est toujours important, à mon avis, de situer les discours techniques et théoriques dans un contexte général et global, et l'approche, avec Danielé on avait discuté, c'est une approche holistique. Alors holistique, c'est un mot un peu pompé peut-être, mais c'est une vision globale, et souvent je reviendrai, quand on a une démarche technique, on se focalise souvent sur les problèmes techniques, et on cherche des solutions techniques, et sans replacer le problème technique dans l'ensemble. Mais l'ensemble ça peut être l'environnement économique, ça peut être votre organisation au niveau d'exploitation, au niveau de la main d'oeuvre, ça peut être plein de facteurs. Mais il faut toujours avoir une vision, de temps en temps il faut se remettre en arrière et replacer le problème avec une vision très large. Et les solutions se trouvent alors beaucoup plus facilement. Et donc pour le grand problème en bio, et surtout en agriculture de conservation, c'est les adventistes, alors c'est le sujet. Alors vous allez peut-être être déçu, je ne vais pas vous donner de recettes, parce qu'il n'y a pas de recettes, et on ne travaille pas dans la méthode avec des recettes. On va essayer de comprendre, tu peux peut-être avancer un peu Daniel, on va dérouler le truc, tu peux y aller jusqu'au, il y a quatre points. Pour définir un peu les objectifs de l'agriculture de conservation rapidement, je vais partir non pas sur la théorie, mais partir sur mon exemple, donc l'expérience que j'ai vécue sur mon exploitation, pour dans un troisième temps, essayer de vraiment comprendre comment on peut générer ou régénérer une bonne structure de sol, et en fait les bases qu'il faut toujours avoir dans la tête, comment fonctionne un sol dans l'environnement, naturel, entre guillemets. Et puis après, comment est-ce qu'on peut, en ayant compris ça, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des systèmes qui nous permettent de gérer cette problématique des adventices sur l'exploitation particulière, et les solutions seront particulières à chaque situation, il n'y a pas de recettes, mais il y a toujours l'idée générale du fonctionnement du sol qu'il faut avoir compris, et dans ce cadre-là, on peut trouver des solutions, parce qu'il y a un dicton, j'ai vu le jour dans la presse, il y a eu des débats, et il y a un gars qui disait, il y a un vieux proverbe qui disait, si tu veux, donc ça date, je ne sais pas, il y a quelques siècles, si tu veux dominer la nature, il faut d'abord lui obéir. En français courant, on pourrait dire, si tu veux maîtriser le système, il faut d'abord comprendre ce qui se passe et ce que tu fais. C'est ce qu'on va essayer de faire. Allez, on attaque. Vas-y. Alors les définitions, c'est un peu vite, oui. L'agriculture de conservation, l'histoire de l'agriculture de conservation, c'est assez récent. Le terme, en fait, il vient des Etats-Unis, des années 30, quand les Etats-Unis ont perdu les deux tiers de leur surface agricole, et ils ont dit, il faut qu'on conserve nos sols, parce qu'ils sont partis avec l'érosion éolienne, mais ça, c'est une situation, tiens, pas loin de chez toi, de Saint-Gaudens, en 2008, j'étais voir mes amis à côté de Saint-Gaudens, et c'était au mois de juin, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2008, il y avait un printemps très humide, et j'étais étonné parce qu'il y avait des coulées sur les chemins, donc j'ai pris quelques photos, il y a encore une photo, je peux avancer, coulée de boue, en fait, on perd notre capital, quand le sol, il fout le camp, c'est le capital de l'agriculteur qui fout le camp, alors si vous avez la chance, vous le retrouvez en bas au lieu de le trouver en haut, mais si en haut de la colline, vous ne produisez plus rien parce qu'il n'y a plus que du caillou, vous perdez quand même de la surface, même si le sol, vous le retrouvez en bas. Ça, c'est une photo qui a été prise en Alsace, je ne sais pas si c'est clair pour vous, pour moi, c'est assez flou d'ici. En Alsace, c'est très hétérogène comme situation, ce n'est pas mes sols à moi, moi, je suis dans la plaine du Rhin, ça, c'est des sols dans ce qu'on appelle le Korsberg, à l'ouest de Strasbourg, il y a 20 mètres de l'os. Donc, c'est des sols inépuisables. Pourtant, aujourd'hui, au mois de juin, quand les maïs sont implantés, quand il y a 30 millimètres de flotte, il y a des rigoles. Pourquoi ? Parce que le sol n'a plus d'agrément, il n'y a plus de cohésion au niveau du sol et on verra ça en détail après. Voilà le fameux Dozbol aux Etats-Unis. Dans les années 30, 83% des terres ont été endommagées par l'érosion éolienne parce que les Etats-Unis, ce n'est pas le même climat que chez nous. Il y a beaucoup de vent, il y a de l'érosion et à l'époque, Franklin Roosevelt disait que la nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Et pour dire que, au fait, l'agriculteur de conservation, c'est vraiment la prise de conscience, la vraie, elle était là et aux Etats-Unis, il existe toujours l'Association nationale de conservation des sols qui travaillent encore aujourd'hui à quel est le meilleur moyen de reconquérir les sols ou de les préserver avec des résultats assez extraordinaires sur le sujet. Vas-y. Voilà. Alors l'expérience personnelle, pour moi, c'était, moi, je n'ai pas eu d'érosion, de couler debout. J'ai eu un problème moins grave, on va dire, mais quand même qui m'inquiétait beaucoup. Tu peux cliquer deux fois, je crois. En Alsace, je faisais de la monoculture de maïs et tout en laissant tous les ans les résidus de maïs sur la parcelle, donc à peu près 10 tonnes de matière sèche, donc ça fait quelques tonnes de compost toute fumier quand même, en labourant, avec la fertilisation azotée plus l'irrigation, mon taux de matière organique baissait et comme vous avez vu sur la photo, à la levée du maïs, quand il y avait 15-20 millimètres d'eau, j'avais de l'eau sur la parcelle et qui ne rentrait plus dans le sol et c'est des sols qui ne sont pas les sols de plaine de chez moi, c'est des sols, vous avez les Vosges derrière, c'est des grévogiens, donc des sols 45% de sable, 42% de limon et entre 10 et 15% d'argile et ces sols-là n'avaient plus aucune structure et ça se dégradait. Alors, le paradoxe et la problématique c'est que dans ces sols-là on peut quand même continuer à faire du maïs et des bons rendements. C'est parce que la plante maïs, vous le mettez les pieds dans l'eau, de l'azote, dans l'eau et puis la tête au soleil, ça suffit. C'est une plante qui n'est pas trop sensible à la structure du sol. Bien sûr, la plante sera malade en automne et tout, mais vous ferez quand même des quintaux. C'est ce qui fait dire aux gens qui sont vous raconter des conneries, le rembain maïs ne fait qu'augmenter en Alsace, etc. Mais ce printemps, on va bien voir ce qui se passe parce que ça fait depuis l'automne 2012 et qu'il pleut beaucoup que les sols sont matraqués et cet hiver, les labours ont été faites de manière assez catastrophique sur des sols complètement défoncés depuis un an et on n'a pas eu de gel. Et aucune restructuration par le gel et ce printemps qui s'annonce très très difficile avec, on n'a pas eu d'eau non plus, des structures complètement dégradées, complètement foutues et il y aura certainement des conséquences assez graves sur les rendements en fonction de l'évolution de l'année. Donc moi, ça m'a posé des questions et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Continu. La problématique, donc c'est ce que j'ai expliqué, la gestion de l'eau, la structure du sol. Alors en 2000, j'ai mis du temps quand même parce que ça, j'ai vu dans mes analyses de sol que la situation se dégrade et j'avais des copains à la chambre d'agriculture qui étaient orientés un peu, s'étaient formés par rapport à couler de boue, c'est un problème. On en a bourré, il me dit il faut arrêter de la bourre. Alors moi, je dis c'est pas possible, un sol qui est dur comme un béton, on arrête à de la bourrer, ça peut pas fonctionner. Et donc ces parcelles ne représentaient que 4 hectares sur l'exploitation et je me suis dit bon, de toute façon, j'ai mon salaire à côté, je ne prends pas beaucoup de risques, je vais tenter le coup mais dans mon idée, c'était toujours faire du maïs sur le maïs parce que je travaille dans une entreprise de semences et j'étais spécialisé dans le maïs, je ne sais pas si je vous l'ai dit et donc j'ai décidé de se mettre à couvert à la volée et prendre en gré de l'avoine poids tritical et puis broyer les cannes de maïs par-dessus puis point à la ligne et continuer et donc j'ai fait mes premiers semis directs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place avec les photos. Il y en a 4 je crois. Et la chambre d'agriculture avait fait financer par le conseil général à ce mois c'est mes atos semis directs de maïs et donc j'ai emporté ce sommet et j'ai semé du maïs en direct. Alors on peut voir en haut à droite sur la photo ça fait vraiment ça coupe comme dans du beurre même si c'est pas argileux parce que le sol n'a pas beaucoup de structure et j'ai eu quelques petits soucis mais finalement j'ai eu du maïs qui a poussé j'ai récolté du maïs. Continue. Et donc là en 2005 je me suis dit si je veux aller vite il faut que je respecte enfin si je veux aller vite au niveau agronomique il faut que je respecte il faut que j'applique les principes de l'agriculture de conservation qui sont une vraie rotation de culture etc. Mais il y avait un grand souci économique enfin déjà aussi il y avait une vision personnelle est-ce que mes sols je les ai démarrés en 82 après le remembrement et en 20 ans je détruis entre guillemets le peu de structure de sol qu'il y avait j'ai bouffé la matière organique est-ce que c'est à moi de remettre ces sols en route pour qu'un jour mon fils ou celui-là qui reprendra l'exploitation il y ait un sol productif ou est-ce que je m'en fous et puis ou est-ce que je reprends les choses en main et j'essaye de corriger le tir encore et donc j'ai décidé personnellement de remettre mes sols en route et de recapitaliser recapitaliser c'est-à-dire remettre la main pour monnaie parce que le maïs moi je sèche mes épis en crib on fait toujours 100-125 en maïs en Alsace quand on amène de l'eau de l'azote quelle que soit la structure du sol sécher soi-même la marge brute il n'y a pas photo c'est entre 30 et 50% supérieur à un blé donc ça voulait dire aussi au niveau économique il y aura des conséquences alors pour moi j'ai estimé qu'elles étaient supportables donc je les ai supportées et des contrats de mécanisation aussi parce que quand on a très peu d'hectares on ne va pas s'espécialiser donc j'ai fait appel à des entrepreneurs au début pour me faire mes certains semis parce que je ne voulais pas m'équiper du matériel hyper cher enfin je ne pouvais pas et puis après par contre il y a une opportunité la rotation et c'était pour ça la raison principale c'est d'intégrer les couverts et donc ça c'était quand même une opportunité assez intéressante on continue il faut que j'accélère c'est de ne pas y arriver donc j'ai mis du blé suivi du blé suivi d'un couvert non appelé suivi d'un colza suivi d'un couvert suivi de blé recouvert continue et en fait sans investir sans investissement spécifique alors j'ai récupéré du matériel chez des agriculteurs parce que mon boulot c'était de tourner dans les fermes je suivais 200 agriculteurs tous les ans et donc je trouvais du matériel d'occasion pas trop cher et j'ai acheté un vieux semoir qui servait à mettre des longs grains que j'ai remis pour faire le couvert avec un déchaumeur à 10 que j'ai acheté d'occasion pour gratter un peu le sol et j'avançais comme ça aussi et donc pour faire du couvert donc couvert biomax alors bien sûr pendant tout ce temps là et depuis longtemps depuis les années fin 90 je côtoyais Fenerick Thomas et puis tout son équipe et des gens qui tournaient autour j'ai fait des essais maïs chez des agriculteurs qui avaient arrêté de la bourrée etc 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 j'ai pas improvisé ça du jour au lendemain on continue et en 2009 donc je suis revenu avec du maïs pour la première fois donc 2004-2009 et tout en travaillant donc jamais de la bourre un travail très superficiel avec l'outil que vous avez vu des chômeurs et puis à la limite à coups de rotoers parce que j'avais pas de truc et je voulais semer le maïs avec mon semoir qu'on avait en copropriété et là vous voyez déjà en 2009 j'étais assez content parce que quand je vois la structure de mon sol à droite et celle de mon voisin à gauche on voit déjà qu'il y a eu en 4 ans ou 5 ans une belle évolution de ce qu'on appelle les agrégats la motte et les tenues à la pluie continue et en 2010 donc j'ai semé du soja en direct dans du régras vivant avec mon sola que j'ai acheté à Saint-Gaudens j'ai passé deux fois parce qu'il est réglé à 80 donc j'ai passé une première fois une deuxième fois c'était archi sec continue et au début j'ai eu un peu peur parce que quand vous semez donc là donc dans ce cas de figure c'était des abages du soja avec 0,8 litres de glyphosate en même temps c'était pas possible enfin c'est pas possible autrement tel que c'était fait le but c'était de laisser le sol le moins perturbé possible vas-y et là il y a donc deux photos qui vont arriver et là il y a eu en mois de juin un orage de 25 mm et à droite vous avez le champ de maïs de mon voisin c'est comme ça que c'était chez moi avant et à gauche vous avez mon soja plus de flotte au-dessus pas de problème de structure le champ incapable d'absorber l'eau on verra après en détail le pourquoi et le comment continue et ce qu'on peut je crois qu'il y a encore un clic à faire encore et encore voilà et alors ce qu'on peut constater aussi c'est que le taux de matière organique donc j'ai fait des analyses de sol en 2007 j'étais un peu tissu parce que le taux de matière organique je voyais que ça allait mieux mais ça ne remontait pas c'est normal j'ai pris mon échantillon dans les 25 premiers centimètres je concentrais toute la matière organique au-dessus ça avait baissé c'était logique etc mais la situation a commencé à s'améliorer il n'y a jamais eu d'apport jusqu'en 2009 de compost ni de rien et on voit que le taux de matière organique quand on gère différemment peut déjà remonter tout seul sans amener de compost parce que le premier réflexe dans ma situation c'était j'ai un copain qui était un collègue avant et qui s'est lancé dans le compostage alors il faisait des compostages déchets verts mais aussi de la valorisation de bouts de station d'épuration par le compostage et c'était gratuit on pouvait en avoir le seul souci c'est que moi mes champs ils sont dans le périmètre rapproché de captage donc hors de question de mettre des compostes gratos qui viennent de bouts de station d'épuration c'est interdit donc comme c'est interdit moi je suis carré je respectais d'épuration Sous-titrage ST' 501